Et dans Lyon, vous mettez l'accent aussi sur l'éducation à la citoyenneté, avec notamment les journées citoyennes. Oui, alors ça c'est vraiment, j'allais dire, notre cheval de bataille, c'est qu'on s'est rendu compte, vous connaissez qu'il y a une désaffection, pas seulement des collégiens, mais je veux dire de la majorité des habitants sur la chose publique. Donc l'objectif était vraiment de sensibiliser des collégiens au fonctionnement de la collectivité. Qu'est-ce qu'un département ? Qu'est-ce qu'une région ? Qu'est-ce qu'une mairie ? Quelles sont les compétences ? Et c'est ce qu'ils apprennent dans ces journées citoyennes ? C'est ce qu'ils apprennent dans ces journées citoyennes, on pourra revenir sur une journée type, j'allais dire. Mais l'idée est vraiment de sensibiliser nos élèves au fonctionnement de la collectivité, encore une fois. Le département a-t-elle compétence ? Les solidarités, les routes, les collèges. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que, c'est ce que j'évoquais un petit peu en préambule, on se rend compte que les compétences des collectivités ne sont pas forcément connues de nos élèves. Donc il y a un travail en amont qui est réalisé avec les profs d'histoire, ou avec le CPE, ou avec les principaux de collège, où les élèves viennent dans la salle des séances au département, à Auxerre, et préparent en amont un certain nombre de questions et posent des questions sans tabou aux élus. Donc ça peut être le président du département, ça peut être moi-même, ça peut être les collègues du département. Alors des questions t'es concrètes, voilà. Pourquoi vous êtes engagé en politique ? Vous gagnez combien ? Est-ce que vous entendez bien entre collègues ? Pourquoi vous avez fait ce métier ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada